Salut ! Allez, on se retrouve pour une petite vidéo sur Air Factor 2. Air Factor 2, en fait, ça fait très longtemps que je ne vous ai pas partagé du contenu. Je viens même de vérifier si je ne m'étais pas trompé, ça fait quasiment 8 mois si je ne me trompe pas que je n'ai pas du tout présenté cette vidéo et de contenu sur Air Factor 2. Bon, chose est faite, on va essayer de reprendre un peu les vidéos dessus. Pas que je ne jouais plus, mais bon, en fait, avec toutes les simu, vous savez qu'il y a plus le fait que j'ai revendu mon matériel. Enfin bref, voilà, vous savez, il y a pas mal d'événements qui font que voilà, j'ai pas eu le temps de tout faire. Donc là, on revient sur Air Factor 2 avec la Clio, un petit mode dont je vous mettrai les liens dans la description et sur le circuit Croft, un petit circuit anglais qui est très très rapide, pas dans sa vitesse de pointe, mais dans le fait de faire un tour. Donc c'est pour ça que je suis sur culot de 1 parce qu'il n'est pas connu, pas très connu en tout cas, et de 2 parce qu'en fait, il s'adapte parfaitement à la Clio. Donc on va partir pour 10 tours et je vais vous faire un petit tour embarqué avec une Fun Cup, on va regarder ça tout de suite. Alors je vais déjà baisser le son, voilà, c'est une chose de faite. Donc on va entamer ici sur la ligne droite, la ligne des stands, des barres, la ligne droite on peut doubler, sur un freinage assez délicat ici. On va arriver ici sur une sorte de gauche-droite avec le petit rangé de pneus qui fait du mal à certains. Ici on arrive sur un enchaînement, toujours pareil, c'est à fond, c'est à fond s'il n'y a personne devant bien évidemment. On arrive sur une deuxième droite où là, il y a aussi une petite possibilité selon les catégories. Et là, on plie lourd, ce sera sur le freinage, pour ma part. Donc on va arriver ici sur un petit freinage délicat avec une courbe à droite. On reprend ici à fond. Toujours à fond ici, je trouve bien que j'arriverais à passer la sixième en bout de ligne droite. Alors on laisse le vibreur. On est à fond ici également, on va bien sélargir sur la gauche, je vous verrai sur la vidéo, c'est exactement les mêmes trajes. Toujours à fond, et là on va venir freiner ici. pour pouvoir prendre en troisième je crois, le double droite. Alors on continue, à fond, à fond, à fond. Voilà, double droite, on est à fond ici. On va relâcher ici en quatrième je pense. Voilà, tout doucement, bien passer la voiture. On va se mettre à l'extérieur pour pouvoir replonger ici en troisième ou deuxième. On va passer le pneu. On va se mettre à l'extérieur pour pouvoir entamer le dernier virage très serré en deuxième ou première, selon la catégorie. Et on repart pour complète puissance sur la ligne d'arrivée. Donc voilà, en gros, le tour embarqué de ce circuit de Croft, vous voyez, c'est assez rapide. Donc comme je disais, on part pour dix minutes. Quoi dire d'autre ? Bah écoutez, comme d'habitude, je vous mets les liens dans la description. Et puis on se retrouve pour d'autres vidéos. Allez, ciao ! Allez, c'est parti pour dix tours. Très bon départ. Il faut pas que ça se referme devant moi. Ouf, bah si ça se referme. Allez, faut être un petit peu agressif. Faut se méfier que cette Clio parce qu'elle balance pas mal du cul. Si tu la mets un petit peu, c'est parti. Donc il y a moyen de la rattraper, mais bon. ça va passer ici ? Oh il faut pas avoir peur, hein. Faut y aller. comme ici où il se décale aussi il a eu la même idée que moi Fleshy et Esquine Ah, il y a du monde. Doucement sur les freins. J'aime bien tester aussi les voitures en stock pour voir comment elles sont pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop leur permettre de savoir un peu si c'est jouable. Allez, on est 13ème. J'ai encore quelques rigages à faire sur mon profiler Fanatec parce que ça claque un petit peu sur les vibreurs. J'en ai juste de réinstaller. Rf2. C'est très longtemps que je ne vous avais pas proposé du contenu dessus. Et puis en plus proposer du contenu un peu qui diffère de ce qu'on voit beaucoup. Ouh, alors là, lui. Il s'est pris le plomb et a l'air d'une puissance. Allez, on est mieux sorti là. On va essayer de passer à l'extérieur. L'avantage avec la Clio, c'est qu'il y a d'énormes rétros. Ouf, ouais, je l'ai vu trop tard. Ouf, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu. Alors à l'intérieur, vous voyez, c'est vraiment, vraiment sommaire. J'ai vu, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu, c'est ce que j'ai vu. Contre l'IA, tout simplement parce que sur Air Factor 2, si tu n'es pas en ligue ou en team, pour faire une course à plusieurs, j'ai carrément envie de dire que ce n'est pas possible. incroyable en 2020, je n'ai toujours pas proposé un multi digne de ce nom. Alors, il y avait bien Simrassi de système qui proposait des courses avant le passage dès que c'est 11. Mais depuis, ça a été abandonné, ou je ne sais pas, il y a des soucis. Donc, c'est dommage. On est arrivé à la mi-course, et on est sixième. Alors, il faut gérer le train avant avec l'accélération. Pas trop taper dedans, alors ça va, je ne suis pas trop embêté, ce n'est pas une course très longue, je n'ai pas mes pneus à gérer, donc ça va. C'est du mal à rattraper les deux devant, là. Oh, je suis largement. Alors, je dois être en LSS pour la VR 2.0. Quasiment tout à fond, donc ça ne passe pas trop mal, avec 24-25 concurrents. Je me méfie, il est à ma gauche. Pas terrible ici. Allez, trois tours. Oh, deux tours. on est quatrième le podium et là bas juste devant Il va rester deux tours. C'est parti. Allez, on revient sur eux. Le premier, il est parti, je ne sais pas où. Ah, ils sont rapides. Et derrière, il ne me lâche pas. Allez, dernier tour. Au moins pour choper une place, la place du podium. Ça devrait pouvoir le faire. Je ne vois rien du tout. Pourquoi tu freines, toi ? Là, du coup, derrière, il en profite. Il se rabat devant moi, mais il est fou. Il est malade. On a pris la P3 quand même, mais je ne sais pas comment. C'était vraiment chaud. Il se rabat devant moi, mais il se rabat devant moi. C'est parti. Donc, je suis sûr que j'ai changé. Il a plus de trois tours. Il a plus d'un transporter. C'est parti. On a pris la P3. Et on a pris la P3. Puis, on va faire en train. Je sais pas à la P3. Il m'a plus d'un transporter. Donc, c'est parti. Allez, on termine là, on n'hésite pas, donc les pouces, les likes, les commentaires, enfin tout ce que vous voulez, comme d'habitude, et puis dites-moi si ça vous a plu ce genre de course, notamment sur un RF2, je reviens dessus un petit peu, donc voilà, allez, on se dit à une prochaine, tchuss !